Coronavirus, un nouveau décès et 309 nouveaux cas Adagascar compte un nouveau décès portant à 33 le nombre de personnes qui ont succombé à la COVID-19 A rapporté aujourd'hui le professeur Andav Lultine Par ailleurs le nombre des personnes infectées ne cesse d'augmenter 309 cas ont été comptabilisés hier Portant à 3250 le nombre de cas confirmés depuis le mois de mars dernier Sur ces 309 cas, 303 sont localisés à Nalamank 2 dans la région Hatsunanan, 2 dans le Ménabé et 2 dans la région Itas A ce jour, 1135 personnes ont été guéries 2082 personnes sont toujours en cours de traitement Dans 45 développent la forme grave de la maladie Lutte contre la COVID-19 Création de CCO à Nalamank Pour renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus Le centre de commandement COVID-19 CCO pour la région Nalamank A été mis en place Les membres de cette nouvelle structure dirigée par le gouverneur de la région Nalamank A tenu sa première réunion ce matin en Bouddha Ils ont étudié avec la direction générale de la santé La préfecture de police, les forces de l'ordre, les élus députés et maires Les stratégies susceptibles de briser les chaînes de contamination Et comment atténuer les effets du reconfinement dans la région Nalamank Il s'agit d'une structure d'appui aux initiatives locales Comme les communes et les fuktans Le CCO Nalamank envisage de créer des équipes d'intervention rapide Pour mener des opérations de sensibilisation Particulièrement au niveau des 1er et 5e arrondissements Qui sont classés zone rouge Les flux humains seront surveillés de très près Les forces de l'ordre seront strictes Sur l'interdiction formelle d'entrée et de sortie de la région Nalamank Le gouverneur de la région Nalamank lance un appel aux citoyens De bien respecter les gestes barrières appliqués au quotidien Il demande également à la population d'être patient Durant les 15 jours de reconfinement Ambassade de France, réouverture de la cellule de crise Suite à la décision de reconfinement total de la région Nalamank L'ambassade de France est de nouveau organisée en cellule de crise L'ambassade a décidé de suspendre l'accueil du public Jusqu'à nouvel ordre à compter d'aujourd'hui Tous les rendez-vous pris auprès de TLS concernant les visas sont annulés Les services consulaires traitent uniquement les dossiers qualifiés d'urgents Les numéros demeurent ingénieables par le public 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Il s'agit des 032 12 110 10 034 12 110 10 Les services consulaires rappellent que ces numéros sont réservés aux urgences Ils doivent être utilisés qu'en cas de situation critique L'ambassade recommande vivement de se conformer strictement aux mesures mises en oeuvre par les autorités locales Et de se tenir régulièrement informés Ambiance en ville Rue animée dans la capitale Les rues de la capitale étaient visiblement très animées ce jour La circulation a été dense Les embouteillages ont même été enregistrés Au niveau de certains axes routiers En dépit du renforcement des mesures de restrictions sanitaires Ainsi que de la présence dissuasive des éléments des forces de l'ordre Ces derniers ont été massivement déployés dans les rues d'Antananariv Armes au point et véhicules blindés à l'appui Mais malgré cela la vie semble se poursuivre normalement Pour les habitants de la ville d'Emile Ceux avec qui nous avons eu l'occasion de nous entretenir Ont indiqué qu'une grande partie de la population tananarivienne A été contrainte de sortir ce jour pour faire leurs emplettes En vue des deux semaines de reconfinement De nombreuses violations des mesures sanitaires ont en outre été relevées Pour ne citer que la présence de nombreux couples Parmi les passants, l'agglutinement au niveau des points de vente de PPN Ou encore le non-respect de la dysentiation sociale En à laquelle le temps d'une demi-journée A été le théâtre d'une vie sans doute normale Altercation entre députés et forces de l'ordre L'incident serait déjà clos Les parlementaires se sont apprêtés à faire une déclaration En présence des journalistes ce jour A l'Assemblée nationale de Timazaz Mais ils se sont rétractés au dernier moment Une altercation verbale survenue à Malakamba Inmaïd Sur la RN4 le 5 juillet dernier Entre l'élu de Bessalim Et un élément des forces de l'ordre serait à l'origine De ces déclarations a-t-on appris de sources informées Henri-Jean-Michel, premier questeur chargé de l'administration Du budget et du personnel de l'Assemblée nationale A tenu à rassurer l'opinion Les choses seraient rentrées dans l'ordre Et l'incident est par conséquent clos Il a ajouté que les protagonistes avaient privilégié Le dialogue entre leurs institutions respectives La session parlementaire est en close Chaque député a rejoint sa circonscription Et ce fut le cas pour l'élu de Bessalim Sous-titrage Société Radio-Canada